De l'Espagne, une gigantesque mer de plastique. C'est le potager de l'Europe qui inonde nos supermarchés de tomates, concombres, pastèques à bas prix. La recette, un ensoleillement exceptionnel mais aussi des méthodes intensives. Sous 40 000 hectares de serre, beaucoup de fertilisants et des bas salaires. Un modèle, aujourd'hui, à bout de souffle. Juan Cabello produit des tomates depuis 30 ans. Voilà ma serre, des tomates Cagnada, spécialité d'Almeria. Aujourd'hui, chaque kilo de tomates lui coûte 60 centimes à produire. Mais il les vend, à perte, 30 centimes ces derniers mois. Tout augmente, à commencer par les graines. Elles sont de plus en plus chères. L'eau est plus chère aussi. Et l'engrais augmente. Et en même temps, on nous achète nos tomates au même prix qu'il y a 30 ans. Sur endetté, il pense aujourd'hui sérieusement à abandonner son exploitation. Il y a 10 ans, je n'avais que cette serre et j'arrivais à vivre. Mais j'ai dû faire des prêts et j'ai dû acheter plus de terres pour réussir à avoir les mêmes bénéfices pour arriver à survivre. Avant, les gens vivaient avec 5000 mètres carrés de serre. Aujourd'hui, même avec 15 000, tu ne survis pas. Juan Cabello a tenu à nous montrer comment et où les prix sont fixés. Sur cette gigantesque plateforme où des tonnes de tomates d'Andalousie vont être acheminées vers toute l'Europe. Ça, ce sont mes tomates. Et pour m'en sortir et récupérer les pertes que j'ai subies quand elles étaient au plus bas, il y a 2-3 mois, je devrais les vendre au minimum 1 euro. Et c'est ici, dans cette salle attenante, que se joue le sort de ces tomates. Elles font l'objet d'une enchère, oui, mais descendante. Ces acheteurs, en pressant sur ce bouton vert, se battent pour acheter des tonnes de tomates au prix le plus bas. Rines Gonzalez achète pour revendre à la grande distribution. Ses concurrents à lui, ce sont les grossistes marocains ou turcs. La grande distribution reçoit des offres de nombreuses autres entreprises. Ce sont eux qui déterminent si ton prix leur convient. Si ça leur va, ils t'achètent ton lot. Si ça leur va pas, ils le trouveront ailleurs. Rines Gonzalez a fait affaire. Il a acheté 20 000 kilos pour ses clients de la grande distribution, notamment en France. Avec une tomate de moins en moins rentable, certains producteurs prennent une décision radicale, misée sur une autre culture. C'est l'ultime recours d'Andrés Gongora. Ce maraîcher cultivait des tomates depuis 17 ans. Il se lance désormais dans la pastèque. Un fruit moins cher à produire parce qu'il réclame moins de main d'oeuvre. Mais les coûts de fonctionnement, eux, sont incompressibles. Il y a trois ans, j'ai dû acheter tout ce plastique pour couvrir ma serre. Ça m'a coûté 7 000 euros. Là, elle a fait son temps, je dois la renouveler. Ça va me coûter 10 000 euros. Tout augmente et nos produits, on ne sait même pas si on va les vendre. Les maraîchers andalous ont fait entendre leur colère au début du mois. Ils réclament un prix d'achat équitable aux enseignes de la grande distribution.